Cette heure-ci elle est magnifique parce que on est presque en été, il est 5-6 heures du matin, il n'y a pas un chat, malgré qu'on soit en semaine, et on a une vidéo, Alex et moi, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle « C'était un rendez-vous de Claude Lelouch ». Je pense que cette vidéo, à l'époque, s'il y avait YouTube et Internet et compagnie, les gens seraient restés choqués. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cette vidéo, en fait, c'est dans les mêmes cadres, au niveau température, au niveau horaire, au niveau circulation, enfin pas circulation mais parce que maintenant, on est en 2018 et malheureusement, la circulation et quoi qu'il arrive, ce sera la merde, même à 5h du matin. En fait, cette vidéo-là, c'est un gars qui s'est filmé, ils ont mis une caméra sur le capot d'une voiture, ils ont fait le trajet qu'on s'apprête à refaire maintenant, alors avec la nouvelle législation, il y aura des nouveaux contresens, des nouveaux feux rouges, etc. Mais, c'est important qu'on refasse ça parce que beaucoup de gens ne connaissent pas cette vidéo. Alors évidemment, je déconseille vraiment à tout le monde de le faire, on ne va pas le faire là, attention, il est pavé. Merci la Ferrari d'Hidalgo, t'es gentil. Mais c'est important qu'on le refasse parce que c'est une vidéo qui était quand même mythique. A l'époque, c'était mythique parce que le gars, je crois qu'il avait fait Porte Dauphine, Sacré-Cœur, enfin Montmartre quoi, en 9 minutes. Ce qui est aujourd'hui fou à faire, tu vois. Il est passé sur les champs à 200 km. Il est passé sur les champs, il a pris les champs à 200 km en descendant et on s'apprête à faire exactement le même parcours. Comme je vous l'ai dit, il y aura des moments où ça ne sera pas possible, mais je trouve que ce n'est pas non plus un hommage à faire parce que les gens s'en foutent et moi aussi avec, mais je trouve que c'est marrant parce qu'on était en train de faire un vlog juste avant sur les matinées comme ça, Ferrari, etc. On rigolait, on s'est dit mais tiens, pourquoi pas vraiment faire découvrir aux gens le trajet que le gars a pris. Donc là, imaginez-vous ici, le mec était genre à 200 km. Alors que là, on est à 20, tu vois. Et que si jamais tu prends les champs un peu plus vite que la normale, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Encore une fois, à l'époque, tout était possible, tout était faisable. Mais aujourd'hui, à l'époque, c'était oui, c'était la calèche de la gendarmerie que tu allais avoir derrière toi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, avec les bacs N, etc., machin, mais le mec qui fait ça aujourd'hui, il n'a aucune chance. Ça veut dire que, à mon avis, tu pars. Déjà, tu n'es même pas arrivé en haut d'Avenue Foch, que tu es déjà mort dans le film. Alors imagine, parce qu'en vrai, le trajet, c'est Avenue Foch, Champs-Elysées, Concorde, les quais, le Louvre, à gauche, tu remontes. Après, tu sais, Moulin Rouge, Place de Clich, etc. Jusqu'au Sacré-Cœur. Mais imagine... 9 minutes. 9 minutes. Non, je pense que le gars, là, qui a fait cette vidéo... D'ailleurs, je ne sais pas si on sait encore qui c'est. Je crois que ça n'a jamais su. C'est peut-être comme le Baron Rouge. Ah oui, c'est ça. Personne n'a su, tu sais. Ou le moteur, là. Ghost Rider. Oui, voilà. Ghost Rider. Certains disent que Ghost Rider est mort. Moi, je ne sais pas. Mais je sais que Ghost Rider, de mon époque, je suis de 86, Ghost Rider, pour nous, ce n'était pas un modèle. Parce que, bon, il n'y a rien pour moi de fascinant à prendre une bécane et à faire le tour du périph' en combien de temps il avait mis, lui ? Je ne sais pas, justement, j'avais posé la question. Je ne sais plus combien de temps il avait mis, mais il était à 300 tout le long. Putain. Et pour moi, je ne peux pas me dire, putain, ce mec-là, je le respecte. Non. Il y a des catégories de gens qui tentent certaines choses. Tu vas avoir un certain respect pour la folie de la personne, mais pas pour l'acte, tu vois. Par exemple, moi, je respecte Stivo. Tu vois qui c'est ? Non. C'est qui, Stivo ? Il serait peut-être temps de rappeler, je ne sais pas, ta soucoupe volante, il t'attend de là-bas parce que tu n'es pas de notre monde, mon gars. Je ne sais pas, frère, rappelle-les. Parlez avec votre langage de Stupo Chou, frérot. Parce que pour me dire qui c'est Stivo, frère, il faut se réveiller. Stivo, tu vois qui c'est Jackass ? Oui. Ah, mais je n'ai pas rané Jackass, moi. Il faudrait peut-être que tu la gardes. Non, il faudrait peut-être juste que tu arrêtes toute ma sur-bée. Regardez Pornhub et des extraterrestres qui s'enculent. Écoute, on va en faire un abonnement au Brésil en Première, mais il ne faut en profiter. J'ai du respect pour la folie. Salut les mazous. J'ai du respect pour la folie de Stivo, mais ce n'est pas pour ça que j'irai me jeter d'un immeuble. C'est vraiment ce qu'il a fait. Il a fait des trucs de barjot, lui. Ah oui, d'accord. J'ai du respect pour Ghost Rider, pour sa folie, mais pas pour son acte. J'ai du respect pour le Baron Rouge, mais pas pour son acte. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. J'ai du respect pour ce genre de folie des gens qui tentent des choses que moi, je ne peux pas pour faire une vidéo, m'amuser à refaire la vidéo de C'était un rendez-vous et finir au ballon. Tu vois ? Je suis parce que... Non, pas du tout. En plus, regarde. Là, vraiment, ce n'est pas le moment. Oh la vache. Ce n'est pas le moment de passer d'une façon insolente. Putain, tu sais ce qu'il se passe ça, mec. Ce n'est pas le moment. Non, vraiment. Tu vois ? Donc, si tu veux, à l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais bon, j'ai quand même bon espoir qu'on réussisse à faire ce petit tour, ce petit trajet sans encombre. Parce que oui, c'est intéressant, je trouve, et c'est pas mal du tout de remontrer un peu à l'époque comment c'était. Mais maintenant, je te dis, jamais tu pourras rouler encore comme ça. Et puis bon, c'est une époque, je pense, qui est révolue. A l'époque, tu pouvais te le permettre. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas du tout. D'ailleurs, on est dans un bon mazout. Là, ça sent à chaque fois qu'il t'arrête qu'il y a l'odeur d'une mazout de la vie. C'est vrai. Mais les anciennes ont beaucoup de charme. Les anciennes voitures ont énormément de charme. Surtout au niveau de l'odeur, au niveau de la sensation de conduite, etc. C'est vraiment des voitures où les assistances sont quand même très limitées. Et c'est vraiment un kiff. Rouler dans ce genre de voiture, c'est top. C'est quand même dommage. Je ne suis pas très ancienne, mais certaines anciennes Ferrari, comme celle-ci, après beaucoup, les anciennes Rolls et les anciennes Bentley, etc. Pour moi, ce sont des voitures qui sont légendaires. Je trouve ça dommage aujourd'hui qu'on n'ait plus le goût des anciennes. Regarde, ça fait une heure qu'on doit tourner avec celle-ci, parce qu'on a dit qu'on la faisait rouler un peu pour lui faire changer d'air. C'est important quand même. Et au final, j'ai toujours le sourire. Et malgré que ça soit fatigant à conduire comme voiture, je ne suis pas fatigué de la conduire. Et la voiture n'est pas fatiguée non plus, tu vois. Et regarde, une belle route comme ça. Ah bah oui, c'est vrai que tu ne peux plus passer dans le loup, en fait, en venant de ce sens-là. De ce sens-là, tu ne peux pas, non, malheureusement. C'est que les bus, je viens de capter. Et puis le problème, c'est que, en temps normal, on aurait pu le faire, même si c'est pour les bus, tu vois, mais faire l'infraction en vidéo, ça serait vraiment trop con. C'est dommage, parce que passer devant le loup, ça serait beau. Ouais, mais bon, l'arrêt de bus, c'est cher payé quand même, Alex, tu vois. Donc en fait, tu es censé passer là, à gauche. Ouais. Chose qu'on ne peut malheureusement pas faire. Tout simplement parce qu'après, la rue qui prend pour aller tout droit a été mise en contre-sens. Donc du coup, ça nous ferait faire un arrêt de bus et un vrai sens interdit. Ah oui. Je pense que le collègue devant son PC, il va se faire un petit plaisir. Donc on va éviter ça. Donc du coup, on va quand même contourner. Donc le gars, passez par là. D'accord, les amis ? Passez par là, tout droit, et il remontait. Comme je vous le dis, c'était un truc de ouf. Mais il faut savoir quelque chose. C'est que c'était une Mercedes, une je ne sais plus combien, qui marchait très bien, avec le son d'une Ferrari. C'est ça. C'est ça qui est ouf. Exactement. Ça marchait quand même très bien. Et en fait, tu me disais, parce que tu avais fait quand même des recherches, parce que quand on fait des trucs, on fait quand même quelques recherches. J'ai un Roland, excusez-moi. J'avais fan de tag, mais... Vas-y, dis-le. Garos. Roland, enfin Roland, Garos. T'es dur, hein ? Voilà. Fatigant, un peu. T'es dur. Salut Alex. Salut. Salud. Mais Gwane. Oh putain. Gwane, il fait un truc aussi, c'est ça ? C'est quoi ? Ah oui. C'est vrai. J'avais oublié ça. Oh là là. Des coupes de Noël. Un mazou. Un gros mazou. Et donc du coup... Ouais. Et du coup, en fait, ils ont choisi la Mercos pour ses amortisseurs. Parce que ça, c'est très tape cul. Ouais. Et au final, ils ont pris une Mercos très souple. Et du coup, voilà. Mais la vidéo est folle. Aujourd'hui, tu sors une vidéo comme ça, je te jure, 48 heures avant que tu finisses au placard. C'est ça. Et je crois même que d'ailleurs, c'est à cause de ça, si je ne dis pas de conneries, que Claude Lelouch, il n'a plus de permis à vie, je crois. C'est à cause de cette vidéo. Parce qu'ils n'ont jamais dit qu'il s'était, si je crois, je ne dis pas de conneries. Je n'ai pas envie de dire quelque chose si ce n'est pas vrai, mais bon. Parce qu'il y a beaucoup de légendes à travers cette vidéo, évidemment. Et donc, au final, dans la vidéo, je pense que comme il n'a pas dit qui c'était le conducteur, ils l'ont dit, ah ouais, tu ne veux pas dire ? Bah, c'est toi qui n'as plus de permis à vie. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais je ne vois pas pourquoi, en fait. Bah, la vidéo, c'est comme un chef d'entreprise. Quand tu es le collé dans une entreprise, ce n'est pas lui forcément qui l'a faite, mais vu que c'est le chef, c'est lui qui le prend. Je crois que c'est très injuste. C'est injuste, oui, c'est sûr. Comme on dit, pas vu, pas pris, pris, pendu. Qui l'a vu conduire même ? Tu vois ? Donc bon, je trouve ça un peu injuste. C'est pas grave. Putain, la beauté de Paris est cachée par... Putain, plein de travaux, plein de trucs, c'est dommage. Paris, c'est une ville qui est très très belle. C'est une ville vraiment qui est très jolie. Le seul souci de Paris, c'est qu'on est sous un gouvernement, malheureusement. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, mais avant, je trouve qu'il n'y avait pas besoin de faire tous ces travaux. Ça allait très bien. Et du coup, maintenant, on en est réduit à avoir des travaux partout, partout. Alors, les travaux, c'est très bien. Mais trop, c'est trop, je trouve, tu vois. Et l'état des routes, tu sais, je regardais mes vidéos d'il y a quelques années, parce que je les ai encore, tu vois. Putain, l'état des routes était quand même nickel, quoi. Je vous parle de l'état de Paris intra-muros, ça. C'était nickel. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui s'amuse à péter les pavés le soir, mais... Ça te rappelle, Guérine ? Ça m'appelle une petite histoire que tu avais racontée. Ah, quand Hidalgo, elle a envoyé des gens péter les pavés le soir pour faire des travaux ? C'est ça. Aussi, une autre légende, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, tu vois. Comme la légende de Bagouane. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait si c'est vrai ou faux. Donc là, on a fait un petit détour quand même, parce qu'on était obligés. On ne pouvait pas simplement faire le truc. Bon, on va rattraper là, dans pas longtemps. Et donc voilà, on a de la chance, ça roule normalement. Parce que là, je vous rappelle que là, en journée ici... Ah putain, alors... En journée ici, c'est une catastrophe. Ouais, t'as vu, c'est... Ouais, chaque fois que t'accélères, là, la caméra, elle m'arrive dans la gueule. Ouais. Oh les pigeons ! Les gens vus. C'est gentil, merci. Elle est trop belle, ça va quoi. Ça va tranquille et toi ? T'as passé une bonne soirée ? Ouais, bien. T'étais où ? J'étais à la communion, frère. Ils t'ont communié ou pas ? Sale. Je suis sale. T'es fatigué là un peu ? Ouais, j'ai laissé mon scout là-bas, j'ai pris un vieux scout. Ouais, mais t'as raison. J'ai gardé mon casque. Mieux vaut baiser celui-là que l'autre. C'est ça, gros. Exactement, mon pote. Vas-y, rentre bien, frère, on fait attention. Allez, ciao. Il y a raison, en vrai. C'est mieux de péter un truc comme ça plutôt que... Allez, le feu rouge. C'est mieux de péter un truc comme ça que son matériel, c'est vrai. C'est bien cette location de scooters électriques, là. Oh là là ! On dirait les freins de débit. C'est bien ce principe de louer des scooters et des voitures. Ouais, bien sûr. C'est toujours mieux que les Vélibes, quoi. Oui. Apparemment, c'est de la merde à tédaler. C'était compliqué, le Vélib. Le Vélible. Le Mazou. Le Velmazou. Le Flaming. Merde. Putain, c'est vrai que je n'avais pas vu venir. Ça m'a fait peur. Merde ! C'est beau ici. Tu n'as jamais venu ici ? Non, c'est quoi ? C'est beau, hein ? C'est super beau comme glace. Le 9e, c'est beau, hein. Je t'avais déjà dit que Montmartre et tout, avant, c'était des moulins et des pâturages pour les bêtes. Ah ouais ? Ouais. D'accord. C'est pour ça, le Moulin Rouge ? Ah, je n'en sais rien, je ne sais pas s'ils ont poussé le vis à ce point-là, mais je ne pourrais pas te dire, là, pour ce coup-là. J'allais te dire, justement, c'est vraiment magnifique, le son qui résonne dans les bâtiments, là. Ouais. C'est super beau. Bah, vas-y, pourquoi tu klaxonnes avant même d'être passé ? Celou, lui. Il bouffe, lui. Il a klaxonné avant même que je lui dise oui ou non. C'est clair. Qu'est-ce qu'il te fait rire, non ? On est dans un quartier sympathique. Ouais, 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 c'est joli ici. Le soir, ça a une haute gueule, mais là, ça va. Ouais, là, ça va, 6h du mat. 6h du mat, ça va, c'est joli. Mais c'est très joli. Plus tu montes, plus c'est beau. Ça sent le chaud. Ouais. Tu parles de la voiture, hein ? Ouais, bien sûr. Ah, ok. Mais ça a l'air d'aller. C'est le genre de voiture, il faut absolument toujours contrôler ce cadran ici. Et celui-là. C'est important. C'est en bas, là ? Celui d'en bas, oui. Il faut toujours contrôler ça. Parce que, voilà. Mais là, ça va, on n'est pas dans les bouchons. Ça roule, etc. C'est bien, mais il faut toujours contrôler ça. Et tu sens que la voiture commence à chauffer un peu, mais pour l'instant, ça va. C'est normal. Ah, putain, il y a un sacré... Enfin, pas sacré bouchon, mais c'est ralenti, quoi, tu vois ? Ouais. Ah, ce son ! C'est beau. C'est beau. Et voilà. Dans la vidéo, il arrive de l'autre côté. Et nous, on est arrivé ce côté. Au moins, les amis, on vous aura offert une belle vue. Voilà, ouais. Voilà. On vous aura offert une belle vue. Et c'est un truc de ouf, parce que quand il sort, lui, il arrive par là. Regarde, aujourd'hui, je crois que c'est un sens interdit, d'ailleurs. D'accord. Le mec, il arrive par là, il se gare juste ici, et il descend, il prend sa meuf dans les bras. Moi, tout ce que je vais te prendre, c'est dans les bras. Après, je vais te jeter par la fenêtre. Voilà, les amis. C'était une petite vidéo qui n'a pas trop de thèmes, mais on voulait quand même vous montrer un peu ce moment-là, vous faire un peu partager ce moment-là. Et en tout cas, c'était avec grand plaisir. Et nos Instagrams respectifs s'affichent en dessous, si vous avez envie de vous abonner. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, à celle d'Alex aussi. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci Alex. Avec plaisir. Various.